Ce soir, on va parler musique, auparavant votre portrait. Elle a été révélée en 2006 dans la quatrième saison de La Nouvelle Star sur M6. A l'époque, Miss Dominique a réalisé un parcours sans faute. Elle était la finaliste de La Nouvelle Star en 2006 contre Christophe Willem. A l'époque, âgée de 28 ans, elle est plébiscitée par le public grâce à sa voix de Diva Soul et à sa sortie du télécrochet, elle signe un contrat avec Sony BMG. Forte d'un caractère en acier trempé et de sa popularité grâce à l'émission, son premier album, Une Femme Battante, dépasse les 130 000 exemplaires vendus et devient disque d'or. La chanteuse continue sa route vers le succès et lors des victoires de la musique 2007, Miss Dominique remporte le prix de l'artiste révélation du public de l'année. En 2009, elle signe un second album, Si je n'étais pas moi. Le public découvre le nouveau visage de la chanteuse qui est passée de 111 à 68 kg en un an. En 2010, elle s'engage dans l'aventure de la ferme célébritée en Afrique, où elle est éliminée au bout d'une semaine. Depuis maintenant quelques années, Miss Dominique se fait de plus en plus discrète dans les médias. Alors que devient-elle ? Quel regard porte-t-elle sur son parcours ? Quels sont ses projets ? Miss Dominique est en direct sur notre plateau. C'est vrai, Miss Dominique, qu'on vous a beaucoup vu dans les médias jusqu'à la ferme, j'ai envie de dire. Jusqu'à la ferme célébritée. Elle vous a gardé votre rire. Elle a un chien de la ferme célébritée. Elle l'a ramenée. Et après, on a un peu perdu votre trace. Est-ce qu'au final, c'est la ferme célébritée qui vous a desservie ? Non, je ne pense pas. Au contraire, ça m'a servi parce que j'ai perdu énormément de poids. Et quand j'apparaissais dans les magazines, on disait « Vive Photoshop, c'est vrai, c'est tout trafiqué ». Donc être filmée 22h sur 24, ça a pu montrer, rétablir « Oui, oui, c'est moi, tout est vrai, il n'y a pas de montage ». Mais derrière, vous avez eu des retours assez négatifs quand même, non ? Après, derrière, on va dire que j'ai essayé peut-être de moi-même, de peut-être éviter. Je me suis dit « Bon, on va peut-être rester un peu tranquille ». Je crois que j'ai peut-être peur de faire une petite boulette ou quelque chose de pas bien. Vous êtes mise en retrait volontairement ? On dit « chat échaudé, crin l'ofrade ». Donc je me suis peut-être dit « Bon, il est peut-être temps d'arrêter un peu ». Parce que vous aviez peur de quoi ? Vous aviez peur de déraper ? Vous aviez peur de… c'est ça ? Ben, je pense que peut-être… j'ai pas envie de décevoir, voilà. J'ai à cœur d'essayer de filer droit. Donc après la ferme, je me suis dit « Bon, on va peut-être arrêter là ». Mais malgré tout, votre métier, c'est chanteuse. Oui. Donc voilà, quand on est chanteuse, on a envie de faire des disques, on a envie de faire des télés, on a envie de faire des prestations. C'est frustrant de se dire « Je me mets en retrait et j'arrête ». Tout à fait. Mon métier, c'est chanteuse, mais la communication, la gestion de mon image, savoir bien répondre aux questions, savoir avoir le bon comportement, savoir avoir la bonne attitude pour bien représenter tout ce qui me ressemble. Ça, c'est un autre métier que peut-être moi, j'ai pas encore appris. J'ai appris sur le tas, devant tout le monde, je pense. Tout le monde a pu constater mes petites erreurs et mes petites boulettes. Mais ça, c'est du passé. Donc ça, c'est un autre métier. Donc comme moi, j'ai pas encore appris ce métier-là qui est de communiquer et de préserver son image. Et vous faites quoi depuis 2009 alors ? J'apprends. J'apprends à essayer d'être digne de tout ce qu'on a pu me donner dans le passé. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir. Vous portiez beaucoup d'espoir, vous aviez beaucoup de talent. Ça, tout le monde l'a dit. Mais de 2009 à aujourd'hui, il y a 4 ans, 4 années à apprendre, mais 4 années à vivre de quoi, par exemple ? J'ai fait mon album en 2009, justement, le dernier album qui s'appelle « Si je n'étais pas moi ». Donc je l'ai défendu comme pour le premier, sauf qu'il y avait peut-être un peu moins de caméras et un peu moins de personnes qui étaient au courant que cet album était sorti. Mais vous vivez quoi aujourd'hui, en fait ? Comme avant la Nouvelle Star. C'est-à-dire, avant la Nouvelle Star, je faisais des galas, des soirées, des soirées privées, des festivals. Donc en fait, je fais la même chose, sauf qu'il y a un tout petit peu moins de caméras autour. Donc on a l'impression que je suis morte vivante, mais non, non, tout va bien. Vous êtes quand même heureuse de la situation actuelle ou ce n'est pas ce dont vous rêviez en sortant de la Nouvelle Star ? Je ne suis pas suicidée dans une piscine, je n'ai pas sauté du quatrième étage. Vous n'en avez jamais eu envie non plus ? Non, et puis je pense que ça fait partie d'une carrière, enfin pour moi, ça fait partie d'une carrière que de... Une petite traversée du désert, ça fait aussi partie de la carrière d'un artiste. Vous êtes partie aux Etats-Unis ? Oui, plusieurs fois. Pourquoi ? Pour essayer de faire carrière aussi ? Oui, pour un peu des deux. Et la carrière, ça a donné quoi ? J'y travaille, disons que je ne sais pas si on... Je ne lui dis pas ça, elle n'a plus jamais offert de télé. Déjà, elle vient toute prudente alors avec ça. Oui, je viens toute prudente, ne me t'inquiète pas, au secours. Elle a un chien de garde, je veux dire, elle ne craint rien. On n'a pas envie de l'agresser. Vous faites quoi ? Vous préparez un nouvel album ? Je ne sais pas si on fait la promotion de projet. Je crois qu'on fait la promotion de... Quand on a son album dans les bacs, son clip sur M6. Vous avez des projets en tout cas. Disons que, voilà, c'est... J'avais beaucoup d'assurance, beaucoup de certitude. Et puis j'ai fait beaucoup de faux pas. Donc maintenant, je fais à l'envers. J'attends que les choses se fassent. Et puis vous verrez, je pense que vous en entendrez parler. J'espère. On croise les doigts pour vous en tout cas. Merci beaucoup, Miss Dominique, d'être venue ce soir. Merci, Florent Père, votre roi, Mancho, tout public ou pas. C'est dans toute la France. Rayo Rimalé également. Merci d'être venu avec nous. Merci à tous. A demain, 18h30, en direct sur la Verge 12 pour le débrouille des anges. Au début, bye bye, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada